bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous proposer une vidéo qui n'est pas comme les autres on va traiter une fiche de lecture très très importante sur la boîte à merveille mérite par vous dans ce qui est un petit peu de vidéo carrément parce que vous avez un content de vous abonner à la boîte à merveille qui est en train de vous abonner à la boîte à merveille selon vous abonner à la boîte à merveille après la boîte à merveille et là-bas il y a une forme de information et de la boîte à merveille Donc, voilà. Fiche de lecture, la boîte à merveille. Donc, la première chose qui est le livre, c'est l'œuvre. Donc, la boîte à merveille. Donc, la plupart des élèves qui oublient le S, il y a deux L, donc il y a un E avant le I. Vous avez la boîte à merveille. Donc, ici, ça commence avec une majuscule. Et bien sûr, il faut souligner le titre. Le titre de l'œuvre, c'est la boîte à merveille. D'accord ? On va parler donc du sens de la boîte à merveille. Donc, la première chose, c'est la boîte à l'œuvre. C'est la boîte à merveille. Maintenant, on va passer à la deuxième information. D'écriture et date d'oparition. Écrit en 1952 et publié en 1954. Alors, ici, la boîte à l'œuvre de l'œuvre en 1954. 4. Tant j'ai été à 10,000. En 1,954. D'accord ? Nous devons donc l'adapte. Donc, vous étiez à 10,952 et à 10,954. Dans la plupart des examens, on vous demande celle-ci. Donc, c'est l'adapté, qui est 10,954. D'accord, allons-y aller à la troisième information. Autour et siècle. Donc l'autre ou le câtip. siècle ou le quern. Donc l'autre ou le câtip. Donc l'autre ou le câtip. Aحمad Sfriwi. Allah y'a-jazi-koum b'akhir. Allah y'r'ham wa-lidhi-koum. Aaaaaaa. Aafakoum. Ben-n-sba. Le nom de la câtip. Khaasit-kun inna ya. Majouz-culif a. Ou majouz-culif s. Donc Aحمad Sfriwi. Dounkouman galtouj fsmia diyal l-cátip. E fihaallati li tata nadek tablu. Li fiheh le nom diyalash diyal l-ota. Hna ya le 20e siècle. Ya imma katiktibhaabka ya imma kikunanik 2x. Le 20e siècle. Khaima katlaqdo ma'ya. Hna ya mouz-avay 1915. Ou hna ya 2004. Hadira la date de naissance. Ou hadira la date de la mort d'Ahmad Sfriwi. Donc la date de naissance et la date de la mort. Donc khlaqf elfu tsamia khomstach. Ou matf elfaïn urra. Ouach. Hadira la troisième information. D'abord hadira la quatrième information. Hadira la question hadira. Tant que vous avez un texte qui est dans la boîte à merveille. On va vous poser cette question. Quel est le genre de ce texte ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Le genre c'est un roman autobiographique. Récit à la première personne. Narrateur, personnage distinct de l'auteur. Je n'ai qu'un roman autobiographique. Ouach. Un récit à la première personne. Yani. Ouach. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc de la première personne. Il y a le jeu. Narrateur. Donc oubien. Donc la première personne. Le narrateur. Ouach. 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 Narrateur. Qu'est-ce qu'il y a le personnage. La signature. Distinct de l'auteur. Quand on leur dit. On ne va pas. 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 Donc s'il y aVIS. Il a 6 ans. Et là. L'auteur. C'est un roman. C'est un roman. Alors. C'est un roman. D'accord ? qui va suivre le narrateur c'est dit Mohamed c'est un petit enfant parfois un narrateur adulte donc un enfant donc c'est un petit enfant et parfois un narrateur adulte un narrateur adulte c'est un narrateur qui m'apporte d'accord ? nous allons rajouter ce ש Ivda qui fait une fraque au bien le petit narrateur ou le narrateur adulte. Parce que le point de vue et la focalisation Il y a un point de vue dans la focalisation qui est le point de vue qui est le type de nœud qui est la focalisation qui est la focalisation qui est la focalisation zéro qui est la focalisation externe Donc, généralement, généralement, puisque vous avez le jeu, puisque vous avez l'auteur, vous avez le personnage, ou bien le narrateur est un personnage dans le texte, la plupart, la plupart, les textes affirment le point de vue interne ou la focalisation interne. D'accord ? Donc, c'est-à-dire la question de la focalisation. Je vais vous expliquer d'abord les temps de verbe. D'abord, les temps utilisés dans le récit, après, je vais vous expliquer quel est le rôle, quelle est la valeur de chaque temps. Donc, les temps de verbe, vous avez l'imparfait et le passé simple, d'où les temps de récit. Et le présent révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. D'abord, l'imparfait est le passé simple, d'où les temps de récit, ou bien les temps de narration. Et puis, on a le présent. D'abord, je vais vous expliquer comment c'est la façon dont vous avez l'imparfait, d'un narrateur adulte. Je vais vous expliquer sur la présence d'un narrateur adulte. Je vais vous expliquer sur la présence d'un narrateur adulte. Donc, je vais vous expliquer sur la présence d'un narrateur adulte. Donc, tant que vous voyez qu'il y a un présent, donc le présent, ce n'est pas donc du discours, mais un présent qui va montrer, un présent de l'énonciation qui va montrer un narrateur adulte. Ce n'est pas Sidit Mohamed, mais c'est Ahmed Safarib. Les registres de langue C'est une langue courante Donc, c'est une langue courante Voilà Le nombre de chapitres Donc, on a deux chapitres Ce n'est pas une information qui est très très importante Il faut qu'on peut, par exemple, utiliser le nombre de chapitres On peut, par exemple, utiliser le chapitre C'est le chapitre C'est le chapitre C'est le chapitre C'est le chapitre Donc, dans la situation, il peut nous faire travailler avec les chapitres D'accord D'abord, on va commencer par le nombre de saisons Trois saisons L'hiver, le printemps et l'été Donc, quand on est là, il y a des trois foussules Qui sont le chien, l'arbre et le soleil Donc, on va commencer par le récit Donc, on va commencer par l'hiver L'hiver Donc, des passages qui sont dans l'hiver Lorsque, donc, le père parle à son fils d'épicier Le printemps Lorsque, donc, le père va voyager pour régler son problème De quoi ? Son problème de l'argent Donc, l'âge du narrateur Donc, c'est six ans Alors, lorsque je dis six ans, c'est-à-dire c'est un petit enfant Durée du récit 9 mois Presque une année Et là, l'âge du maï Rach nadarna à la tlisse de l'hiver Yannis, 9 mois Yannis, d'accord Yannis, d'accord Yannis, d'accord Yannis, d'accord Yannis, d'accord Yannis, d'accord Pour les personnages principaux Donc, le texte, on dit Donc, le texte, on dit Son père D'accord Donc, les personnages principaux Donc, c'est une ancienne amie Et l'offre Bien sûr Donc, l'offre Qui va jouer un rôle Parce que, donc Le petit narrateur Va aller au msid Ça fait ? Donc, les personnages principaux Donc, on peut dire C'est Sidi Mohamed Et sa famille Surtout, surtout Sidi Mohamed Et sa famille Donc, et ses parents L'événement perturbateur Lorsque je dis L'événement perturbateur C'est-à-dire, donc Le mouche La ruine du père Qui a perdu son capital Dans le souk Yannis L'iflase Dial-up L'iflase Dans le souk Dans le souk Donc, pour les figures de style On a des comparaisons On a des métaphores Des éperboles Donc, هذه Dress Dress D'accord D'accord ? Un cabochon de verre La mère de Zineb Voilà Donc, ce sont des objets ordinaires Le symbolisme Le symbolisme est la fonction de la boîte Donc, c'est-à-dire que la boîte A merveille A merveille A chnou le rôle A chnou le marz A chnou le maïna A chnou le maïna A chnou le maïna A chnou le maïna La boîte lui permet de s'évader du monde réel Grâce à sa boîte Il se sentira moins seul et moins triste D'accord ? C'est-à-dire que la boîte Ce sont des objets C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est C'est-à-dire qu'il est Il sentira moins seul et moins triste. C'est-à-dire que la boîte a été un homme qui a l'impression que les amis, qui a l'impression que c'est moins triste. Donc, éviter la solitude ou éviter quoi d'autre ? La tristesse. Pour les thèmes. Les thèmes qu'on va retrouver dans la boîte à merveille, surtout la famille. Puisqu'il va parler de sa famille, c'est une autobiographie. La solitude, le sentiment. Les qu'on a dit qu'il y a un homme qui a l'air d'un 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 homme. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et on va... Alors, pour les lieux d'écrit et d'autres informations, on va les voir la prochaine fois. Donc, c'est promis. Donc, je vais vous expliquer cela en français et en arabe. Bye bye. Selamat. Quanti minutes. Qu'on va au-delà. Et waouh. Je suis Jona pour vous donner le plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?